Fortescu Future Industries a annoncé qu'elle investira 8,4 milliards de dollars dans un projet de production d'hydrogène vert en Argentine. Le gouvernement argentin a signé un protocole d'accord avec la société australienne. L'investissement sud-américain sera axé sur la production d'hydrogène vert et les infrastructures en Argentine. Le gouvernement a déclaré que le protocole d'accord avait été signé il y a quelques mois pour le projet. Dans le cadre de l'investissement, Fortescu explorera des infrastructures et des ressources renouvelables dans la région locale de Rio-Negro. S'ils sont jugés adéquats, des consultations commenceront sur le projet. Si les choses se passent comme espérées, Fortescu entamera la phase pilote de 1,2 milliard de dollars l'année prochaine et achèvera sa construction en 2024. Le résultat sera la capacité de produire 35 000 tonnes d'H2 propres, en utilisant des énergies renouvelables. Après cette étape pilote, une première étape de 7,2 milliards de dollars commencera alors. Cela produira à terme 215 000 tonnes d'H2 propres. La production d'énergie verte aidera l'Argentine à créer plus de 15 000 emplois. Le gouvernement argentin prévoit que le projet créera directement 15 000 nouveaux emplois et que d'autres postes seront également soutenus par le biais de chaînes d'approvisionnement. Le projet transformera Rio-Negro en un pôle d'exportation d'hydrogène vers d'ici 2030. « C'est l'investissement international le plus important dans notre pays au cours des 20 dernières années », a déclaré un porte-parole du gouvernement, cité par PowerTechnology.com. Le propriétaire de Fortescu Metals Group, Endroop Forest, s'est entretenu avec le président argentin, Alberto Fernandez, alors qu'ils étaient tous deux présents au COP26. L'annonce fait suite à de nombreuses autres annonces d'accords, que Fortescu a récemment faites. Par exemple, la société a également récemment signé un protocole d'accord avec le constructeur de véhicules de construction JCB et RISI Hydrogène. Dans le cadre de l'accord, Fortescu fournira 10% de sa production mondiale d'hydrogène vers aux entreprises. A la suite de ses récents accords, Fortescu a déclaré qu'il devenait le plus grand fournisseur de haches de propre au Royaume-Uni.